Au cours de l'été, Alain Delon, ce grand acteur, qualifié de monument français par le président de la République, a définitivement tiré sa révérence. Pour être honnête, cela faisait déjà un certain nombre d'années qu'Alain Delon ne bénéficiait plus de toutes ses facultés et vit reclus de ce monde dans son manoir. Dans la paracha de Vayeler, la deuxième des deux cidrotes lue cette semaine, la Torah raconte la dernière journée de la vie de Moshé, notre maître, qui a transmis le flambeau à son disciple Joshua Josué, puis a adressé ses dernières paroles testamentaires figurant dans la paracha de Hazinou, et enfin a béni les enfants d'Israël dans la dernière cidra de la Torah, Vezot Abraha, juste avant de quitter ce monde. Et même si j'en conviens, il n'y a strictement aucun rapport, ni aucune comparaison possible entre Moshé et Alain Delon. Je ne peux m'empêcher de remarquer que la Torah stipule au sujet de Moshé que même le dernier jour de sa vie, « lo kata eno velonas lecho », sa vision, son regard, n'ont pas été altérées ni affaiblies, et que sa vigueur ne l'avaient pas quittées. En un mot, que le temps et la vieillesse n'avaient pas produit leurs effets dévastateurs sur Moshé, et que physiquement et intellectuellement, il avait vingt ans. Car l'œil de Moshé, son regard, renvoie à la compréhension de la vie, à une vision profonde et intime du monde, cette fameuse sagesse, dont Moshé était porteur, tandis que l'écho, littéralement sa fraîcheur, sa vitalité, corresponde aux capacités physiques de Moshé, qui elle aussi était intacte, non affectée par les affres du temps. Alors faut-il parler d'un miracle pour Moshé, ou bien attribuer cette incroyable longévité à une hygiène de vie irréprochable et une fréquentation assidue de tous les centres de remise en forme qui ont fleuri partout dans notre monde occidental ? La réponse, ni l'un ni l'autre, évidemment, mais que la clé de l'éternelle jeunesse de Moshé se situe dans son attachement atavique au émette, à la vérité, le sceau, le cachet divin. Cette recherche continue de la vérité a permis à Moshé de se sublimer, de se lever au-dessus du monde matériel et de toutes ses contingences. C'est au sujet de Moshé que la Torah écrit, que pour recevoir les premières et les deuxièmes tables de la loi, Moshé n'a ni mangé ni bu pendant quarante jours, et ce sans compter la période intermédiaire où à nouveau Moshé, occupé à prier pour le pardon des enfants Israël, n'a ni mangé ni bu. Impossible, me direz-vous, sauf à admettre que Moshé n'était pas constitué comme nous tous, d'un morceau de chair animé par une âme céleste, ni une enveloppe corporelle sertie d'un diamant, une âme divine. Non, Moshé n'était plus qu'une âme parmi les humains, et son corps plus qu'un leurre, échappant à toutes les lois de la nature organique, un corps devenu telle son âme, insensible au temps qui passe. Et Rabbi Shemshund, Raphaël Hirsch, ce sage allemand, confirme notre idée, en faisant remarquer que l'Echo, littéralement sa vitalité, n'était pas écrit avec un vav, en dernière lettre, comme d'habitude, pour indiquer le possessif, sa vitalité, mais avec un hé, anomalie grammaticale, à moins de comprendre que le hé, la lettre du féminin en hébreu, anormal pour un homme, pour Moshé, vient exprimer notre idée, que le corps de Moshé n'était pas normal, ni soumis aux règles de la nature. Et lorsque Moshé a annoncé aux enfants d'Israël qu'il a 120 ans aujourd'hui et qu'il ne pourra plus sortir au devant d'Israël et les conduire vers le pays des Canaan, le Kliyakar explique dans l'esprit de notre idée que Moshé est disposé de toutes ses capacités physiques et intellectuelles. Mais Moshé indique aux enfants d'Israël qu'il ne pourra plus, dans le sens qu'il n'a plus l'autorisation du Tout-Puissant de conduire encore les enfants d'Israël et que son mandat de chef a expiré. Non pas parce que Moshé n'est plus en mesure d'assurer la direction des enfants d'Israël, mais uniquement parce que l'heure de Joshua a sonné et qu'est arrivé le moment de conquérir la terre d'Israël, ce que seul Joshua réalisera, Moshé en étant privé, suite à l'épisode du rocher qui t'avait frappé plutôt que parlé. Le Talmud rajoute une preuve de la vigueur de Moshé, que le dernier jour de sa vie, lorsque l'Éternel lui a demandé de monter sur le mont Nébo, situé sur la rive est du Jourdain, pour contempler le pays des Canaan, Moshé a grimpé les douze marches du mont Nébo en une seule fois, et le Mahachat voit dans ces douze marches une victoire remportée par Moshé sur les enfants d'Israël, dont les incessantes complaintes dans le désert avaient fini par avoir raison de l'infinie patience de Moshé, qui dans sa colère avait frappé le rocher. Mais juste avant de quitter ce monde, le Tout-Puissant lui rassure Moshé, « Tu es au-dessus des enfants d'Israël, même encore aujourd'hui, le dernier jour de ta vie, et ce, même sur le plan physique. » C'est impossible de ne pas mentionner le Zohar, qui va encore plus loin que notre vision d'un Moshé, invulnérable à l'usure du temps, et affirme que lorsque la Torah témoigne au sujet de Moshé, que son regard et sa vitalité n'ont pas été altérés, il faut le comprendre, post-mortem, signifiant que même la mort n'a pas affecté ni le corps de Moshé, qui ne s'est pas décomposé, ni sa physionomie, renvoyant à son regard et à son intelligence, qui n'ont pas été modifiées. Zohar cité par Rachi. Le Chiskuni rajoute de manière délicieuse deux mots qui ne panient. L'éclat de son visage de Moshé, cette fameuse lumière qui émanait de la face de Moshé, qui brillaient si intensément qu'il devait porter un masque pour ne pas aveugler les enfants d'Israël. Et bien même par-delà la mort, Moshé a conservé ce visage flamboyant, symbole d'une jouissance absolue, selon le Rambam, celle d'avoir vaincu la mort. Pour la petite histoire et pour conclure, Alain Delon a rêvé de jouer une dernière fois dans un film immortel, porté par un immense réalisateur, avec toutes les techniques les plus modernes de tournage et d'effets spéciaux. Ce projet n'a pu voir le jour. Moshé, lui, sans effets spéciaux, sans images, sans petites vidéos, sans même la moindre petite photo, continue, lui, de briller et d'éclairer la vie des Juifs du monde entier. Shabbat shalom à vous tous.